Comment se développer ? Que faire ? Trois approches sont possibles. Faire faire, faire seul ou faire avec. Faire faire ou l'externalisation, en anglais, outsourcing. L'externalisation consiste pour une entreprise à confier une activité et son management à un fournisseur ou un prestataire extérieur plutôt que de le réaliser en interne. Les buts de l'externalisation sont la réduction des coûts en transformant des coûts fixes en coûts variables, l'amélioration du fonctionnement de l'activité externalisée ou même l'accroissement de la contribution de l'activité externalisée à la performance de l'entreprise. On distingue l'externalisation traditionnelle qui consiste à confier de façon répétée le management d'une activité peu sensible comme un centre d'appel, l'externalisation traditionnelle avec transfert de ressources, personnel ou équipement, comme la restauration collective, l'externalisation stratégique, c'est-à-dire concernant une activité sensible, avec transfert de ressources, comme pour l'informatique, ou non, comme pour la production. Faire seul ou la croissance interne. La croissance interne ou organique est un mode de développement naturel qui consiste pour l'entreprise à se développer à partir de ses propres ressources. L'entreprise considère en effet qu'elle dispose des moyens pour le faire seul et souhaite maîtriser tous les aspects de ce développement. La croissance interne est un mode de développement moins risqué, car régulier et continu, mais souvent lent, donc coûteux. Il peut aussi conduire le dirigeant à rester isolé dans son activité en se privant d'éventuels partenariats et de remises en cause. La croissance externe est un autre mode de développement qui consiste à acquérir ou à s'allier à d'autres entreprises. Dans un développement par spécialisation, la croissance externe permet de se développer plus rapidement par acquisition de positions existantes. Dans un développement par diversification, la croissance externe donne accès à de nouvelles compétences et technologies qu'il serait complexe d'obtenir en interne. Les acquisitions. On distingue les acquisitions horizontales qui ciblent les entreprises concurrentes, les acquisitions verticales qui ciblent les entreprises de la même filière, vers l'amont ou vers l'aval, les acquisitions diversifiées qui ciblent les entreprises d'autres DAS. La fusion correspond à l'intégration de l'entreprise acquéreuse et de l'entreprise acquise dans une nouvelle entité commune comme SNECMA et SAGEM devenant SAFRA. L'absorption entraîne la disparition de l'entreprise acquise en tant que telle et son intégration complète au sein de l'entreprise acquéreuse comme TPS absorbé par CanalSat. Les alliances. Une alliance est une coopération réversible entre entreprises concurrentes ou potentiellement concurrentes. Cette approche fait partie des stratégies collaboratives ou relationnelles par opposition aux stratégies concurrentielles. On distingue les alliances de co-intégration quand des entreprises concurrentes partagent des ressources et mettent en commun certains éléments complémentaires de leurs chaînes de valeur respectives. Elles proposent ensuite des offres en concurrence sur le même marché comme Renault et Peugeot qui ont coopéré pendant plusieurs années pour développer et produire un moteur V6 qui équipe aujourd'hui leur gamme respective de berlines et de monospaces. Les alliances additives quand des entreprises concurrentes disposant de ressources similaires décident de collaborer mais pour proposer ensuite une offre commune. Cette coopération s'explique par la recherche d'une taille critique et l'obtention d'économies d'échelle. Les alliances complémentaires quand des entreprises potentiellement concurrentes mettent en commun des ressources différentes souvent en créant une co-entreprise ou joint venture en anglais. Une alliance est un processus délicat basé sur la confiance réciproque qui évolue au cours du temps. Le risque existe qu'au cours de cet apprentissage mutuel une des entreprises subtilise des compétences de son partenaire et envisage même de les utiliser à ses dépens une fois l'alliance achevée. On parle alors de cheval de Troie. Sous-titrage Société Radio-Canada